Générique Le problème, on n'a pas été entendu et voilà où 9 mois après on se retrouve. Les salariés en ont marre et je reste poli. Ambiance tendue aujourd'hui au tribunal de commerce de Lyon. Le plan de financement de la société Kémoine placé en redressement judiciaire a été validé par les juges. Soit plus de 90 millions d'euros financés par Arkema, Total et Kémoine. Les salariés eux sont amers. La période d'observation a été réduite à 3 mois. Les repreneurs potentiels ont donc jusqu'au 14 juin pour se manifester. Ça nous enlève des nouvelles possibilités de trouver un repreneur et de monter un dossier suffisamment cohérent pour pouvoir repartir. Donc je pense que l'inquiétude monte et est en train de monter de plus en plus. Une centaine de salariés étaient ce matin devant le tribunal pour attendre la décision car 1400 emplois sont menacés. De son côté, la société Kémoine se dit mobiliser. Les propositions peuvent être soit un plan de redressement par continuation, soit un plan de redressement par session. Il faut que tous ceux qui sont de près ou de loin partis à Kémoine aident à la solution qui sera adoptée par Kémoine. Le préfet Jean-François Carinco sera demain à Paris. Il doit rencontrer le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg pour évoquer l'avenir de Kémoine. La pluie n'a pas arrêté les manifestants ce matin. Ils étaient plus de 1800, selon la police, à battre le pavé à Lyon pour protester contre le projet de loi visant à réformer le marché du travail. Un accord a été signé entre le MEDEF et des syndicats minoritaires en janvier. Accord dénoncé par la CGT et FO qui appelaient à manifester. Cet accord qu'on surnomme l'ANI, l'accord national interpro, et en tout cas c'est le point de vue de la CGT qui est assez partagé par un nombre de personnes, est vraiment une casse du code du travail. C'est une approgrammation, c'est la mise à mort du code du travail en France. Nouveau coup dur pour les librairies lyonnaises. Après deux citres, c'est l'enseigne Chapitre qui annonce la fermeture de son magasin Place Belcourt dans le cadre d'un plan social national. Avis défavorable pour la prolongation du tram T5, le commissaire enquêteur n'est pas convaincu de la pertinence de cette extension de 2 km, prévue depuis Eurexpo jusqu'à ce rond-point à Chassieux. Les opposants au grand stade, eux, se réjouissent de cette conclusion. Il a repris nos observations, à savoir d'une part que ce projet ne dessert que très partiellement la zone industrielle, et qu'il ne dessert pratiquement pas la commune de Chassieux et la partie résidentielle. La finalité, c'est le grand stade, bien entendu, puisque René Cassin, c'est quoi ? C'est la première porte d'entrée pour rejoindre le grand stade par le tram. Le citral peut très bien passer outre l'avis du commissaire enquêteur. Le prolongement du T5 était officiellement programmé pour 2014. Je vais mettre le sac poubelle sur le radar pour le neutraliser. Je le scotche. Des policiers qui masquent un radar, l'image choc diffusée dans une émission télé il y a quelques mois avait fait grand bruit. Selon nos confrères du progrès, les trois policiers, Robin Desbois, seraient originaires de la région lyonnaise. La police des polices les aurait identifiées grâce à leur téléphone portable. Le ministère de l'Intérieur particulièrement contrarié ayant mis le paquet sur cette enquête. Les policiers incriminés risquent la révocation. Le palais de Bondy à Lyon, bientôt en chantier. Sa rénovation va commencer dès cet été. Il en était question hier au conseil municipal. Le bâtiment n'avait pas connu de gros travaux depuis les années 50. Sa verrière notamment est en mauvais état. Nous avons lancé une opération de réfection des toitures dans le cadre de la conservation de notre patrimoine. Mais c'est aussi une volonté dans le même temps de favoriser l'accessibilité. C'est un bâtiment très utilisé par de nombreux acteurs culturels et associatifs. Il fallait que tous les publics puissent accéder facilement aux étages. Le palais de Bondy héberge notamment le guignol de la compagnie des Zonzons qui va devoir quitter provisoirement les lieux. Pour l'instant, c'est encore un peu confus pour nous. On va faire une saison hors les murs qui est en train de se préparer. N'ayant pas de salle de repli, on va essayer de jouer dans plusieurs salles de Lyon, de l'agglomération, voire du département. Cette première tranche de travaux est estimée à 4,5 millions d'euros. La réouverture du palais de Bondy est prévue à l'été 2014. Cette fois, ça sent bon les play-offs pour la Svelte en dominant le deuxième de proie Strasbourg 84 à 81. Hier à l'Astroba, les Verts se retrouvent en très bonne position à 4 journées de la fin de la phase régulière. Retour en effet à la quatrième place du classement aux côtés de Rouen et du Mans. C'est donc gonflé à bloc que les Verts iront jouer dès demain leur demi-finale de Coupe de France contre Paris, qui a perdu en championnat vendredi dernier. S'il a confiance et du côté de la Svelte, le bénéfice du temps de récupération, lui, est clairement dans le camp parisien. « Moi, je n'ai pas à faire des raisonnements là-dessus. C'est deux jours. Point final. Si on jouait depuis un mois, comme ça, trois fois par semaine, ça serait compliqué. Mais là, c'est une fois. Donc on a régénéré, on a fait notre travail. On sera là, on sera prêts. » Pas vraiment le temps de savourer. Il faut tout de suite se reconcentrer. Un mal pour un bien peut-être, car de la concentration, il va en falloir en cette fin de saison. Au cours de ces quatre derniers matchs de championnat, Villeurbanne affrontera encore Gravelines et Chalons-sur-Saône, respectivement premier et troisième de proie. Le cirque Pindère est de retour à Lyon, KPRH, où il installait aujourd'hui son chapiteau. Les représentations sont programmées jusqu'au 25 avril. PLM vous offre des places. Vous pouvez les retirer à l'accueil 227 Cour Lafayette, demain mercredi, de 10h à midi. Au, au, au.